Musique Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo Try On Haul, dans laquelle je vais vous montrer mes derniers achats récents, plus ou moins récents, des dernières semaines, derniers mois, et notamment des choses que j'ai eues pour mon anniversaire aussi, que j'ai acheté avec une carte cadeau chez Undies, donc j'ai du H&M et du Undies à vous présenter. Aujourd'hui j'ai fait des petits craquages, des petites folies, et avec ma carte cadeau Undies j'ai même dépensé un peu plus. Donc voilà, j'ai craqué mais j'étais contente de ce que j'ai trouvé. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai trouvé chez H&M, et j'ai fait du coup des commandes en ligne grâce à l'application, puisque je suis inscrite au H&M Club depuis des années, c'est juste super super intéressant. Donc on commence tout de suite avec mes achats chez H&M. Je vais essayer de retrouver tous les prix sur l'application, puisque normalement j'ai tout ce qu'il faut. Cependant c'est toujours un peu pénible, j'ai dû renvoyer des trucs, un jean notamment, que j'ai commandé en ma taille habituelle, et clairement on aurait dit du 34, alors je suis du 38, je l'avais clairement dit sur Instagram, j'avais poussé un petit coup de gueule, parce que je ne comprends pas ces tailles en fait, c'est infernal, et c'est toujours un peu pénible, parce qu'on se remet en question, etc, etc, pour rien, juste pour une question de taille, ça n'a aucun sens, aucun intérêt, mais voilà, il y avait un jean qui me plaisait, j'adorais la coupe, mais clairement sur ma morphologie ça ne marche pas, et j'en avais besoin pour une vidéo, mais bon c'est pas grave. La première chose que j'ai acheté, que j'ai déjà portée d'ailleurs, je vais essayer de vous le remettre quand même correctement, il s'agit d'un jean large comme ceci, il est beige, j'adore sa couleur, enfin il est gris beige en fait, une espèce de gris pierre, voilà, couleur pierre, stone, vous voyez ce que je veux dire ? Alors en tout cas il est trop joli, celui-ci j'avais pris en taille 38, dans la section Divided chez H&M, donc c'est la section plus jeune, il est trop sympa, et en fait les jambes sont assez larges, quoique j'ai quand même des bonnes cuisses, donc je le remplis bien, mais voilà, et on a en fait une déchirure de chaque côté au niveau des genoux, il est assez long du coup moi j'ai dû faire un ourlet, puisque du haut de mon 1m58, ou plutôt devrais-je dire du bas de mon 1m58, voilà je suis vraiment riquiqui, et du coup j'ai toujours un peu trop de longueur, mais il me plaît beaucoup, là comme ça ça rendra pas grand chose, je pense que ce sera beaucoup plus parlant dans le try-on. Ce jean à la base est à 14,99€, je vous mettrai les liens en barre d'infos, si jamais ils sont toujours dispo, et donc c'est la couleur grèche, voilà le beige gris, et moi je l'ai payé 12€, parce que j'avais une réduction, tout simplement vu que j'ai l'application H&M Club, il y a souvent des réductions, donc 12 au lieu de 14,99€, c'était plutôt cool. A l'occasion de la même commande, j'ai aussi choisi un autre pantalon, que je n'ai encore pas porté, puisque j'ai encore l'étiquette dessus, que j'ai pris en taille M, et il s'agit de ce joli pantalon noir, style un peu legging, mais évasé, vous allez voir vers le bas, et en fait on a cette matière ripped, je pense que vous verrez au niveau de la texture, et il est pas de def en fait, c'est tout évasé en bas, et je le trouve super super joli, je crois qu'ils appellent ça pantalon de jazz, ouais en jersey côtelé, voilà c'est ça. A la base il est à 12,99€, donc c'est relativement abordable, et moi je l'ai eu à 10,40€ avec cette même réduction, donc qui s'est appliquée sur toute ma commande. Je l'ai pris en taille M, et ça c'est du divided aussi. J'en ai acheté tout simplement un deuxième, dans un autre coloris, parce que j'ai craqué clairement, et j'ai besoin de pantalon, j'en ai clairement pas assez pour cette période, et pour toute l'année en fait, j'en avais besoin et j'aimerais bien en avoir encore un ou deux. Du coup je l'ai pris dans la même taille, en M, et dans un coloris marron, c'est vraiment une couleur coup de coeur, moi pour cette année le marron. Il y a plein de vêtements, c'est hyper tendance dans cette couleur. Je ne peux qu'être ravie, puisque c'est un coloris vraiment que j'adore. C'est le pantalon jazz en jersey côtelé, et celui-ci je l'ai eu à 11,05€, encore une fois grâce à une réduction de 12,99€. J'ai aussi pris, pour aller avec le pantalon, un sweat de la même couleur, ou sensiblement la même couleur, pour que ça aille avec et que ça fasse un ensemble. Vous voyez, c'est vraiment un beau marron chocolat. J'ai pris un sweat loose, en taille XL, et honnêtement je l'aurais espéré un peu plus grand. Ce n'est pas grave, ça fera quand même l'affaire, ce sera très joli. Je voulais juste qu'il soit plus long et qu'il couvre mon postérieur, mais ce n'est pas le cas, donc tant pis, ce n'est pas grave, ça fait quand même un joli ensemble. Ce sweat, il coûtait à la base 9,99€, et moi je l'ai eu pour 8,50€. Ensuite j'ai pris ce petit pull à rayures, couleur crème et noire, avec des rayures quand même relativement larges. Je le trouve trop trop sympa, c'est vraiment clairement un basique. Il est assez crop, assez court, et je l'ai pris en taille L, pour qu'il soit un petit peu oversize, pas trop près du corps, et j'aime bien comme il tombe, il est vraiment super sympa. Celui-ci était à la base à 9,99€, et encore une fois, grâce à mes avantages sur le H&M Club, j'ai eu une réduction de 5€, donc je l'ai payé seulement 4,99€. C'est juste hyper avantageux du coup. Et d'ailleurs, j'ai eu la même offre pour une autre commande. J'aurais aimé tout regrouper, mais j'ai fait des commandes un peu par-ci, par-là, de semaine en semaine, avec des offres que j'avais, etc. Et là, encore une fois, au lieu de 9,99€, je l'ai eu à 4,99€. Il s'agit de ce pull sans manche, vous savez, les petits vestons, comme ceci, à grosse maille. Je le trouve trop sympa, encore une fois, dans ce ton-là de marron. C'est un peu plus clair que... Voilà, je pense que vous verrez là. Un petit peu un marron plus clair, mais un chocolat quand même... Un peu café plutôt que chocolat. Je dirais même, je le trouve trop sympa. Il a un col V, et ça, c'est clairement à porter à la mode daddy. Vous voyez, avec une chemise en dessous, une chemise blanche ou quoi. Et je l'ai pris en taille M. Il est déjà assez oversize. Il se porte oversize volontairement. Donc, j'ai pris ma taille, et c'est nickel. J'en suis plus que ravie. Ensuite, du coup, je vais vous montrer mes achats chez Undies. La première chose que j'ai trouvée chez Undies, il s'agit de ce petit short, vraiment très court, mais vous savez, c'est des petits shorts de pyjama pour traîner à la maison. Tout fluide comme ça, tout mignon, avec des petits froufrous au niveau des cuisses. J'espère que ce sera confortable, mais ça m'avait l'air assez confortable quand je l'ai essayé. Je l'ai pris en taille M, et il coûte 12,95€. Ensuite, j'ai pris un ensemble 3 pièces de lingerie que je trouve trop joli. Bien évidemment, je ne pense pas l'essayer dans la vidéo. Le soutien-gorge se présente comme ceci. C'est trop sympa. Moi, c'est clairement les soutien-gorge que je préfère avec des petites baleines juste ici, des petites armatures, mais sans rembourrage ni rien. J'aime bien aussi sans armature, mais pour moi, du coup, c'est plus des brassières, pas des soutien-gorge. Là, c'est vraiment un soutien-gorge. À l'arrière, on a des clips avec des agrafes classiques, des bretelles réglables. Il est trop joli avec de beaux détails, dentelles comme ça, tout en transparence. Je trouve ça vraiment très très sexy. Le soutien-gorge, je l'ai pris en 90C qui est ma taille et il coûtait 14,95€. Et ensuite, j'ai pris le bas qui allait avec. Donc, c'est un tangage tiré plutôt. Je l'ai pris en taille M. Il coûtait 5,95€. Il est trop trop joli aussi. Pareil, cette même dentelle tout en transparence. Et à l'arrière, on a un petit croisé juste ici, tout en bas du dos, au moins ou des fesses comme vous préférez. Juste à l'essayage, je trouvais que c'était vraiment très agréable à porter. Et j'ai pris une troisième pièce. Il s'agit de ce porte-jartel donc avec de la dentelle encore une fois. Les mêmes détails très très jolis. On a des petites agrafes pour régler à l'arrière la bonne taille. Je l'ai pris en taille M et il était au prix de 7,95€. C'est trop joli. Voilà. Non, il me restera acheter des bas pour aller avec parce que je n'en ai pas. Enfin, j'ai pris une dernière petite chose. Il s'agit d'un string taille haute. Je n'en avais absolument pas. C'est le style de sous-vêtement vous savez, sans couture, style un peu camouflage quoi. hyper discret parce que la culotte là pour le coup elle coûte super cher à mon sens. Je trouve que c'est très cher pour ce que c'est mais bon. Puisqu'elle coûte 8,95€ donc quasiment 9€ pour une seule culotte. Je trouve que c'est un peu onéreux mais écoutez, comme j'avais une carte cadeau j'en ai profité. On a un joli petit détail aussi à l'arrière avec le nom de la marque juste ici, Undies. J'espère que vous verrez juste là en relief et je l'ai prise couleur chair de ma chair en tout cas couleur nude pour une peau blanche comme la mienne et je le trouve trop sympa ce string encore une fois très agréable. Je l'ai essayé à la maison et je l'ai trouvé très très confortable donc je ne l'ai pas encore porté dans de réelles conditions de tous les jours mais il m'a l'air vraiment super. Si c'était un peu moins cher clairement j'irais m'en acheter plein parce que c'est vraiment le style de confort que je recherche pour des sous-vêtements de tous les jours. Donc voilà c'est tout pour mes achats chez Undies et pour mes achats chez H&M. J'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé s'il y a une pièce parmi toutes celles que je vous ai montré qui vous intéresse peut-être et que vous avez envie d'acheter je vous mettrai de toute façon tous les liens que je trouverai en barre d'infos n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu il suffit de mettre un petit pouce vers le haut c'est gratuit ça prend deux secondes et moi ça m'aide toujours énormément et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste et à la fin de vous retrouver dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt salut